Musique Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Pascale Thérien, qui va venir nous parler de sa chronique Le bénévolat, si on s'en parlait. Bonjour, Pascale. Bonjour, Louise. Ça va bien? Oui, toi? Oui, très bien. Dis-moi, Pascale, aujourd'hui, ton sujet, ça va être quoi? Louise, j'ai découvert un petit bijou de bénévolat, encore une fois. Le musée du château Ramsey. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire là comme bénévolat. C'est merveilleux. Oui, c'est une belle place. Ce musée-là, le musée du château Ramsey, ça a été fondé par qui? Bien, le château Ramsey a été fondé par des bénévoles. Ah oui? Le bénévolat est l'ADN du château Ramsey. Et le château Ramsey existe depuis combien d'années, tu penses? Hum, je ne sais pas, mais ça doit faire un bon bout. 124 ans. 124 ans? Oui, madame. C'est vraiment un petit bijou, là. Et il existe trois associations au château Ramsey. Il y a l'Association des guides francophones, il y a l'Association English Speaking Guide Association. OK. Et il y a l'Association des bénévoles de Ramsey. Ces associations offrent des visites aux écoles et autres réservations. Les visites ont lieu les fins de semaine et l'été tous les jours. Ah oui? Puis, qu'est-ce qu'ils font, juste, ces associations-là? Bien, ces associations-là, comme je te l'ai dit, ils offrent des visites, des réservations. En ce qui concerne, ils donnent des réserves et le tarif pour une personne seule, c'est 11 $. Ah, OK. Oui. C'est ça. Les bénévoles, bien, c'est les bénévoles qui aiment le musée Ramsey parce qu'ils s'y restent longtemps. Ah, ça doit. Oui, oui. Ils aiment apprendre l'histoire. Ils aiment échanger entre eux. Et ils aiment faire des sorties culturelles entre eux. Ils vont visiter d'autres Ramsey, d'autres châteaux, d'autres musées. Et ils communiquent entre eux, ils vont chercher de l'information qu'ils transmettent ensuite aux visiteurs qui viennent visiter le château Ramsey, là, parce qu'ils aiment partager. Oui. Puis, il y a l'Association des bénévoles, ça, c'est spécifique au château Ramsey. Oui. Et l'Association des bénévoles, eux, c'est des gens qui sont dans ça, c'est qu'ils ont été guides d'avant. Les gens ont été guides d'avant. Et ils ne veulent pas nécessairement être guides encore. Eux, ils ont fait leur bout. Ce qu'ils vont faire, bien, ils vont aider l'Association en faisant des APL pour la campagne de financement, des envois promotionnels, et ainsi de suite, là. Ils vont s'impliquer de cette manière, là, plus, bien, je dirais indirectement, là, c'est peut-être pas le vrai mot, mais ils ne sont pas à nous parler avec passion de tout ce que comporte le château Ramsey. Ils vont plus à l'arrière, là, de la scène. Oui. Puis, fait qu'il y avait l'Association de ceux qui sont guides pour faire visiter le musée, là, j'imagine. Oui. Oui. Ça, bien, ils sont constamment à recrutement, hein. Ils cherchent des gens qui veulent, ces bénévoles-là, bien, ils sont des retraités. Et ils recherchent des gens qui sont disponibles la semaine. Ah, OK. Un guide bénévole, ça s'adresse aux personnes qui ont une deuxième ou troisième langue qui n'est ni le français ni l'anglais. Ah, oui? Oui. Dans le sens qu'au château Ramsey, bien, il y a une ouverture d'esprit. OK. Il y a une inclusion. Donc, c'est ça. Ça reste aussi aux personnes qui souhaitent partager sa langue et faire connaître le château Ramsey. Et il n'est pas nécessaire d'avoir un français ou un anglais impeccable. Parfait. Il faut juste savoir de l'intérêt d'apprendre davantage sur l'histoire du château et de la communiquer aux gens qui viennent visiter. C'est une formation qui dure de six à huit semaines. Et en raison, bien, d'une demi-journée par semaine. Après ça, on leur présente le programme complet du château et la vie en Nouvelle-France. D'abord, après ça, il y a aussi un jumelage qui peut se faire entre un ancien guide et un nouveau guide de parrainage et marrainage. Là, on peut jumeler à quelqu'un qui veut débuter, avec quelqu'un qui est expérimenté. Puis là, c'est ça. Et le guide, à ce moment-là, devient optimal. Il peut fonctionner par seul au bout de six mois. OK. Oui, une formation. Puis là, ça fait revivre en même temps, à l'époque, la Nouvelle-France. Oui, 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 oui. Les guides bénévoles, l'ambassadeur, bien, ils ont des formations avec guides anglophones. Ils ont des formations de guides francophones. Ils ont des formations, ils me donnent aussi des formations en arabe. Ah oui? OK. Et il y a des formations aussi pour guides hispanophobes, espagnols. Ah bon, espagnols. Oui, parce que c'est ça, il y a une belle inclusion. Il y a des origines multiples. Parce que, comme tu sais, la culture, ça intéresse tout le monde. C'est de l'art, c'est de magnétisme, c'est d'un type d'art. Et il y a une grande, grande, grande ouverture d'esprit au niveau du château Ramsey, d'inclusion au niveau des générations, là, des langues. Oui. Dis-moi, Pascal, le musée du château Ramsey, j'imagine que c'est le besoin. Ils ont besoin de bénévoles. Oui, c'est sûr. Ils recrutent à tout temps, à chaque année, durant toute l'année. Et le secteur d'activité, bien, c'est avec les Amérindiens. Échanger avec les Amérindiens. Il y a une exposition. Non. On parle de troc. Oui. Il y a une belle exposition. Il y a des panels, des maquettes. Et vraiment, quand tu le vois là, bien, les bénévoles sont habillés en conséquence. Tu sais, dans la Nouvelle-France, ils sont habillés avec des robes, des bonnets, les messieurs avec le foulard à la taille, tout ça. Et ce qu'ils nous donnent comme programme, parce que, comme je le disais, on peut réserver, parce qu'ils donnent aussi des visites aux écoles. Les écoles. Oui, c'est ça. Pour inciter les jeunes à découvrir la Nouvelle-France et tout, bien, il y a des programmes scolaires, fait que les jeunes vont là. Et moi, j'ai eu la chance de le voir, parce que j'étais allée visiter le château Ramsey. Et bien, les thèmes qui sont abordés, c'est comment communiquer en Nouvelle-France, comment communiquer en Nouvelle-France, habiter en Nouvelle-France, parce qu'il y avait une manière d'habiter là-bas qui n'est pas ici, la même qu'au Québec. Se nourrir en Nouvelle-France, ce n'est pas la même chose, parce qu'ils utilisent beaucoup des produits du terroir, ces choses-là, tu sais. Et se vêtir en Nouvelle-France, comme je disais, ils ont des habillements. En Nouvelle-France, il y avait beaucoup d'Amérindiens dans le temps. Et après ça, c'est un autre thème, c'est le portrait de la vie en Nouvelle-France. Parce qu'ils ne vivaient pas de la même manière, tu sais. Il y avait le troc, ils communiquaient entre eux. Et vraiment, là, ils nous font découvrir tout. Puis quand ils nous parlent, je voyais aller, là, qu'ils parlaient aux jeunes, parce que quand j'y étais, c'était Nicole qui était là, là, qui m'a visitée. Et ils parlent avec passion, là, tu sais, ils sont vraiment imprégnés de cette culture-là. C'est vraiment, c'était vraiment des beaux échanges. Puis les jeunes, bien, ils avaient un intérêt, ça posait des questions, puis ça regardait les maquettes. Tu sais, la colonisation dans le temps, les bateaux. Oui, c'est ça. Parce que ça se faisait par le fleuve, hein, la communication, hein. Tu sais, d'apporter ce qu'ils avaient besoin, vêtements, nourriture, tout ça. Et il y avait de la chasse aussi, les Amérindiens, dans ce temps-là. Puis, c'était vraiment… Oui, la chasse, la pêche. Il doit y avoir beaucoup de sections à visiter, d'annuiser. Oui, 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 oui. Puis pour les groupes scolaires, bien, c'est une façon superbe pour leur montrer l'histoire, notre histoire du passé. Oui, tu sais, ça intéresse, le jeune, parce que, tu sais, d'apprendre des choses. Et quand j'étais là, j'ai vu l'intérêt qu'il y avait. Les jeunes étaient vraiment intéressés, posaient des questions pertinentes. Puis, tu sais, je trouve que c'était un beau cadeau, parce que c'est un enrichissement, là, tu sais, on n'en parle pas assez, de notre évolution, parce que ça fait quand même partie de nous jusqu'à un certain point, là. Ah, c'est ça. Puis, aussi, bien, c'est ça, ils doivent relater tout le… il y a 300 ans, 400 ans, le temps d'économie. Oui, ils relatent l'histoire des colons. Oui, c'est ça, oui. 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 Dis-moi, Pascal, pourrais-tu nous donner les tarifs puis les coordonnées du château Ramsey pour aller visiter le château? Comment ça coûte pour le musée, là? Je dirais qu'il y a plusieurs prix. Comme si tu y vas seul, comme je disais tantôt, c'est 11 $. Oui. Il y a des tarifs de groupe. Ça, ça doit varier si le groupe est plus ou moins grand. Là, je ne peux pas… on ne m'a pas vraiment donné de chiffres en ce sens-là, là. Ça dépend. Et les coordonnées, bien, le château Ramsey est situé au 280 rue Notre-Dame-Est. C'est dans le Vieux-Montréal. Le téléphone pour les joindres, c'est le 514-861-3708. Et le site Internet, si ça vous en dit d'avoir des informations, bien, c'est le www.châteauramsey.qc.ca. Je me demandais, Pascal, est-ce que le musée du château Ramsey est accessible aux personnes à mobilité réduite? Oui, puis je suis contente qu'ils soient accessibles parce que ce n'est pas parce qu'on est à mobilité réduite qu'on ne peut pas avoir un intérêt pour les arts, c'est aimer aller, tu sais, de sortir au musée, que ce soit aller au cinéma ou au musée, comme dans ce cas-ci. C'est une autre façon d'enrichir sa culture. Oui, en plein saut. Bien, merci beaucoup, Pascal, d'être venue aujourd'hui nous parler du musée du château Ramsey. Bien, merci, Louise. Sous-titrage Société Radio-Canada